C'est l'un des effets inattendus de la crise sanitaire. L'année 2020 restera comme un grand cru en termes de vente de parasols. C'est ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la Champagne-Ardenne abrite l'un des derniers fabricants français, l'un des derniers parasoliers. Mélissa Genovois et Philippe Cocampo ont pris la direction de l'entreprise. C'est à Piné dans l'Aube. Bonjour, bienvenue chez Dès. Je vais vous montrer comment on fabrique des parapluies et des parasols. Allez, suivez-moi. Première étape, la découpe du tissu. Quand les ciseaux et patrons d'antan laissent place au laser. On commence par découper des triangles qui vont composer le toit du parapluie ou du parasol. Et ensuite, on assemble ces panneaux découpés au moyen de machines à coudre qui permettent de faire des coutures différentes. Donc on a des fuseuses, des piqueuses ou des machines pour faire les finitions. Travail réalisé par les trois couturières de l'entreprise. Une fois assemblées, les triangles de tissu sont bordés par la pose d'un biais. Puis arrive le montage des aiguillettes, ces petits bouts de métal ou de plastique qui viendront accueillir les armatures. Même procédé pour les parapluies qui devront ensuite trouver une poignée. Celui-ci, il a une histoire particulière. C'est le premier parapluie que mes parents ont commercialisé dans les années 70. On est en 1978. Frédéric a 14 ans. Son père, alors ingénieur textile, tente de se reconvertir. Et à l'occasion d'un voyage en Autriche, il a ramené à ma mère ce parapluie. Et donc en cadeau. Et elle a eu énormément de succès avec. Et au moment où ils ont cherché à commercialiser un produit, ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas des parapluies ? Pourquoi on n'essaierait pas de commercialiser ce parapluie ? Donc ça a commencé dans la cuisine ou dans le salon. Et puis petit à petit, on est arrivé ici à Pinay, dans un bâtiment beaucoup plus grand et plus pratique. S'en suivent des années de commercialisation, puis de production de parapluies que l'on retrouve dans les plus prestigieuses boutiques parisiennes, aux Nouvelles Galeries ou encore la Samaritaine. Puis y arrivent les années 90 et leur style parfois un peu loufoque. Ils faisaient des parapluies d'amoureux. Donc on pouvait se protéger deux personnes avec un seul parapluie. Aujourd'hui, ce sont en moyenne 15 000 pièces conçues par an. Et quand on demande à Frédéric quel est son ouvrage préféré... C'est un parapluie qui est tout noir, qui paraît tout simple. Et en réalité, quand on l'ouvre, on a construit à l'intérieur un décor. Une pièce unique qui a demandé près d'une semaine de travail contre seulement 30 minutes pour un parapluie classique. Superstitieux s'abstenir, si cette année est un record de commande pour Frédéric, c'est parce qu'il sait entretenir sa bonne étoile.